Bonjour à tous, je m'appelle Romain Labouré, je travaille au sein d'une entité qui s'appelle IFS pour International Financial Services qui regroupe en fait un certain nombre d'activités bancaires, c'est un gros paquebot BNP, ça va du crédit à la consommation connu en France sous la marque de CTLM et du petit bonhomme vert en passant par l'assurance, la partie immobilière également et un certain nombre de services à l'international sur la banque de détail. Il y a un peu plus d'un an on a voulu relever un challenge avec le top management d'IFS qui est d'arriver à démontrer qu'un grand groupe comme BNP Paribas était capable d'adopter de nouvelles manières de fonctionner, de pouvoir engager davantage les collaborateurs au travers notamment de l'intrapreneuriat. Alors l'intrapreneuriat est un outil ou un moyen pour arriver à atteindre un objectif concret, c'est d'arriver à casser ce mythe comme quoi un grand groupe bancaire ne sait sortir que des projets en 18 mois minimum. Donc la ligne directrice c'était on a six mois pour sortir huit projets. Et quand je parle de projets je parle de MVP dans le sens le plus originel possible. On n'est pas sur des pocs, on n'est pas sur des maquettes, on est vraiment sur des services qui sont opérationnels, qui répondent à l'ensemble des standards pour pouvoir être mis sur le marché. On veut tester ces nouveaux projets. Donc pour se faire ce qu'on a fait l'année dernière, donc là on est en plein été, on nous a dit attendez vous n'allez pas trop y arriver parce que on est dans une banque donc les gens ont des congés, vous n'aurez personne qui va participer à ce challenge. Au final on a invité 1000 collaborateurs d'IFS de ces différentes lignes métiers et en juillet et août on a eu plus d'un millier de participants. Finalement on a eu un taux assez élevé d'investissement. Tout d'un coup on leur donnait finalement une tribune dans laquelle ils pouvaient poster des idées. Chose importante qu'il faut avoir en tête c'est qu'il ne faut pas brider. C'est à dire qu'il y a des gens qui sont venus avec des idées qui n'avaient rien à voir avec leur métier de tous les jours, voire même qui n'avaient rien à voir avec les métiers de la banque au départ. Il y a eu une sélection, au total on est parti sur une centaine puis après on est arrivé à une trentaine et à la fin on a retenu huit projets. Donc c'était en octobre, donc il y a un peu plus d'un an, où finalement on a huit collaborateurs, alors quand je dis huit collaborateurs c'est pas tout à fait vrai, on en avait un petit peu plus, à qui on a dit bah c'est bon vous avez gagné, vous avez gagné le challenge, donc maintenant vous êtes détachés à 100% pour six mois et vous allez créer votre service. Donc là tout d'un coup il y a eu un peu des chocottes et là on se rend compte dès le départ à ce moment-là qu'il faut arriver à les accompagner parce qu'on avait des gens qui venaient de la communication, des gens qui venaient du marketing, on en avait un certain nombre qui n'avaient jamais fait de gestion de projet, ce qui est peut-être une chance, j'avoue. Il y en avait un certain, et la plupart n'avaient jamais travaillé sur le digital, jamais. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a détaché et puis après on a commencé à appliquer l'ensemble des méthodologies qu'on considérait adaptées par rapport à ce challenge qui était d'arriver à sortir 8 MVP en six mois. Le premier challenge c'est d'arriver à staffer et d'arriver à créer d'une manière assez paradoxale pour un groupe bancaire quelque chose qui est à côté de la banque. La banque c'est souvent, on est derrière une forteresse, donc on est sorti des locaux de BNP, donc on a pris des locaux à côté de Bourse et surtout ce qu'on s'est dit c'est qu'on va aller chercher des expertises là où elles sont, pas nécessairement au sein de la banque. Et ça c'est un atout qui est extrêmement important dans l'intrapreneuriat, c'est finalement d'essayer de s'ouvrir sur l'extérieur et en s'ouvrant sur l'extérieur on se rend compte que ça va venir à la fois enrichir et rassurer les intrapreneurs. Donc on allait chercher des développeurs, des tech leads, des testeurs, on avait des UX designers, des ressources qu'on n'a pas forcément au sein de la banque, c'est pas des métiers qu'on arrive à attirer et embaucher facilement. Et puis finalement on en a fait plutôt une force, une vraie mixité et de créer cet état d'esprit. Et il y a un état d'esprit dans cette initiative qui s'appelle IFS Alpha et il y a un certain nombre de personnes dans l'entourage et notamment Daveo nous avait accompagnés et c'est quelque chose dans lequel finalement on est complètement imprégné. Ça c'est vraiment une chose sur laquelle on est très attaché, c'est cet état d'esprit. Parce que finalement six mois c'est long et court à la fois. C'est court parce qu'on n'a pas l'habitude de sortir des projets aussi rapidement et c'est long parce que c'est un rythme qui est extrêmement important. Tous les quinze jours on avait des livraisons de sprint et ça c'est quelque chose dans lequel finalement le quotidien est hyper dense. D'autant plus qu'on rassemblait ces équipes dans ce que j'appellerais leur salle ou des bocaux et ils vivaient de manière assez intense avec l'ensemble des rituels habituels de l'agile. On avait aussi une chose importante en tête c'était sur le fait de répondre quand même aux exigences de la banque. Et ce qu'on a décidé c'est de créer ce qu'on a appelé une core team qui était transverse à l'ensemble de ces projets qui devaient traiter, excusez-moi l'expression, tous les trucs chiants. Toute la partie réglementaire, toute la partie juridique, toute la partie sécurité. Ce qui faisait qu'eux n'avaient qu'un seul objectif c'était se focaliser sur la production du service. Ce qui est assez drôle à voir c'est qu'au fur et à mesure il y a eu finalement des étapes très variées et ça a été plutôt sinusoidal. Il y a eu la fougue du début, puis après les premiers échecs et là par exemple on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de bienveillance à apporter aux collaborateurs mais également aux consultants qui étaient là, les experts qui étaient aussi extrêmement investis et quand vous commencez à aller interviewer les premiers bêta-testeurs et que vous prenez des taquets, ça ne fait jamais plaisir. C'est l'avantage aussi de la méthodologie, le fait de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir réajuster très rapidement et cette flexibilité elle est extrêmement importante. Sachant qu'on avait le droit de revenir sur des hypothèses, de redévelopper des choses mais il y avait quand même cette livraison du MVP à la fin. Donc au total on avait 12 prints et ce qui est assez drôle également c'est sur le fait que les collaborateurs et les consultants, plus ça allait, plus ils s'investissaient. C'est monté finalement de manière assez crescendo parce que tout d'un coup ils avaient une meilleure connaissance d'eux, ils avaient une meilleure appréhension de la méthodologie et finalement l'envie de tout déchirer. Et ça c'est un point extrêmement important sur l'intrapreneuriat qui est au même titre que de l'entrepreneuriat, à savoir que là tout d'un coup c'est pas un projet d'une banque que l'on donne à un responsable projet, tout d'un coup c'est des gens qui incarnent leur projet. Et là c'est plus les notions d'heures, l'investissement n'est pas du tout le même. Et on est plutôt sur de l'exponentiel que de la multiplication. Ce qui est important aussi qu'on a constaté, c'est sur le fait que au fur et à mesure, on se rendait compte qu'il y avait des gens qui étaient complètement addicts à la méthodologie, avaient envie de continuer, mais d'autres gens qui finissaient un petit peu par s'essouffler et revenir dans quelque chose de plus classique. Et là là-dessus on a été extrêmement bienveillants sur le fait de se dire attention si tu veux sortir, il n'y a pas de soucis. Et tout d'un coup, ça a brillé, c'est qu'à la fin il n'y en a aucun qui a voulu partir. Comme quoi le fait d'être dans une démarche, et je vous répète ce mot, de bienveillance, les gens se surpassent, font plus, font mieux, et surtout on découvre qu'ils ont tous un appétit d'apprendre qui est très très fort. Alors, quel résultat derrière ? On a livré les 8 MVP. Donc ça, ça a été la première réussite d'initiative, on les a livrées tous dans les temps. Après, il y avait une chose, c'est qu'on n'a pas dans le cadre de cette initiative IFS Alpha vocation à créer des startups ou des spin-offs de BNP Paribas, ce sont des projets qui ensuite rebasculent dans les lignes métiers. Et donc, il y avait une position et un sponsorship des CEO de dire, ce projet-là, je le bac, je le récupère et je vais en faire un lancement commercial. Sur les 8, il y en a 7 qui ont eu un go. Et dans les semaines qui viennent, alors, je voudrais revoir mon discours, je ne sais pas, il y a déjà des sites qui sont opérationnels, qui ont été lancés à l'international, par exemple, en Pologne, pour un des services. Il y a une application dans les stores sur le marché français qui a été lancée, qui est un service d'aide, enfin d'aide, de facilitation de la vie du quotidien pour des aidants vis-à-vis d'aider. Donc, j'ai un parent qui habite loin, j'ai besoin de, je gère son quotidien, la venue d'une infirmière, s'assurer que quelqu'un est bien passé pour lui apporter ses courses. Bref, ça n'a rien à voir avec la banque, on dirait, et pourtant, si. On considère qu'il y a un lien, et ça fait partie du rôle de pouvoir faciliter le quotidien des clients, sachant qu'on est aussi dans une démarche où ces projets doivent illustrer le fait qu'une banque se doit de se diversifier. Et c'est certainement une petite réaction, c'est mon analyse personnelle, sur le fait de voir un certain nombre de gros acteurs, type GAFA, venir marcher sur les plates-bandes bancaires. Ensuite, ce qu'on a constaté, aussi au travers de l'initiative IFS Alpha, c'est que les patrons ont dit « Ah, c'est chouette l'entreprenariat, mais moi, j'aimerais bien être entrepreneur. » Alors, on ne va pas, eux, les détacher à 100%. Ça, ce n'est pas envisageable. Mais en tout cas, ils ont souhaité poster leur idée, leur propre idée. Et on démarre le 29 octobre avec les projets des CIO. Donc, on redémarre une deuxième saison avec ces mêmes méthodologies qu'on a fait évoluer. On a aussi beaucoup pris de recul sur la manière, par exemple, d'arriver à on-border les collaborateurs qui intègrent le programme d'IFS Alpha. Et une des choses auxquelles on croit énormément, c'est que la formation, c'est chouette, il faut en faire. C'est très, très important. Mais finalement, il n'y a que dans les exercices pratiques, dans l'exécution, que l'on apprend pour de vrai. Donc, dans six mois, c'est trois semaines de formation. Le reste, c'est que de la pratique, parce que c'est la pratique qui fait qu'on s'endurcit vraiment.